Musique Musique Au sommaire de votre magazine Senomag, cette semaine, la première soirée de Seno Voice, la chasse aux œufs avec l'ASCAP et le deuxième aquathlon de Seno, c'est Senomag ! Musique Alors bienvenue, merci à tous d'être venus aussi nombreux ce soir à cette première édition du concours Seno Voice. Première soirée de Seno Voice à Capéria, jeudi 9 avril. Seno Voice, c'est 200 prix inscriptions, 120 candidats aux auditions, 24 candidats retenus et un seul finaliste le 16 mai prochain. Ces 24 candidats seront accompagnés par 4 musiciens professionnels et coachés par 4 personnalités du monde de la musique. Rosé Galli, Samaline, Émilie Rani, Dominique Lorgien. Chaque candidat doit interpréter deux chansons, une en français et une en anglais. Le jury choisira deux candidats et le public pourra en repêcher un. Et je vais vous demander d'accueillir la première candidate, Mademoiselle Marine Caron. Excellent début de soirée ! Je sais, tu m'aimes la vie, tu l'aimes au grand droit. Me donne tout, t'envers tout, j'ai quand même du beau, c'est toi. Même si tu as un problème, tu sais, je t'aime, t'appelleras. Les seuls et les autres, nos terres, nos poèmes et bien des fois. On est venus tous les deux pour une grande vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on arrive. On vivra avec toi et je veux aussi mettre la chante. T'es très scandamée quand tu chantes. Du coup, ça s'entend vraiment. Tu nous fais de petites choses en fait que beaucoup de chanteurs ne font pas parce qu'ils ne se lâchent pas. Et toi, tu t'as chante, le chanteur, c'est génial. Donc voilà, continue comme ça. On vivra avec toi parce que tu es très beau. Mon écote, il est mon effroi. Alors le monde, est-ce que tout ça vient ? Je te demande, je n'ai compréhensible, je n'ai compréhensible, je n'ai compréhensible. Bonsoir de toi, alors le monde, tu ne laisses pas aller comme ça. Bonsoir de toi, j'étais partie stressée. Voilà, beaucoup stressée. Donc moi, je fais ça sur le compte du stress parce que honnêtement, tu as une voix, j'adore, une voix très chouette, des élus de fou. Il faut que tu m'expliques une chose. Comment tu fais pour avoir une puissance comme ça, dans un petit corps comme ça ? C'est un truc de fou. Tu as vraiment, tu as vraiment, vraiment ce souffle que tu as, cette puissance, cette intensité, cette justesse. Là, tu m'as bluffée. Je suis passionnée de chant depuis que j'ai 6 ans, je crois. Enfin, depuis que je peux chanter, je suis passionnée de chant, vraiment. Et puis là, je fais une école de comédie musicale à Genève. Du coup, on nous a dit qu'il y avait ce concours. Alors je me suis présentée, je m'en suis dit pourquoi pas. C'est une belle puissance. On voit que vraiment, il y a une très belle intensité. Maintenant, je pense qu'il va pas mal que tu travailles quand même ta voix dans les aigus, car c'est un petit peu dans le nez quand même. C'est un chanteur que j'admire. Il ne montre pas vraiment spécialement sa voix, il ne fait pas des notes de taré, mais dans son interprétation, il est super fort en fait. C'est ça que j'aime bien chez lui. Bétillante, vraiment, je pense vraiment que t'es nette pour la scène. Honnêtement, on a une amplitude vocale qui est assez hallucinante. Il y a une maîtrise de fou, 16 ans, je vous dis, ou ce qu'on parle. Bravo ! Et moi, je vous dis, ce soir, tu as assez low voice, mais bientôt, on te verra à The Voice. Les deux artistes retenus pour les demi-finales sont Talline et Marine. Et c'est elle, la Suissesse, qui a été repêchée par le public. Venez nombreux jeudi 16 avril pour la deuxième soirée de Cénovox avec six nouveaux candidats. À votre cas d'un bras, on se fiche au chocolat, je vous laisse, s'il te plaît ! Des oeufs, des oeufs, des oeufs, en carton, magique ou encore en chocolat. Première chasse aux oeufs à Balmont, samedi 11 avril dernier avec la SCAB, l'association sportive et culturelle des Amis de Balmont. Et tu les as tous mangés ? Non, j'en ai déjà mangé un. Moi, j'ai eu cinq oeufs. Alors ce matin, on a innové. Dans le bureau, il y en a un ou une qui a eu une idée géniale en disant « Et si on faisait une chasse aux oeufs ? » Par contre, on n'avait pas prévu qu'on aurait ce temps là. Mais peu importe, on a trouvé des solutions de rechange et les enfants sont ravis parce qu'on avait plus d'une trentaine d'enfants qui ont participé. C'était même un peu bruyant, mais c'était super. On a trouvé une salle parce qu'il fallait se débrouiller. On n'avait pas trop le choix. Faire dehors, ce n'était pas convivial. Là, on est à l'abri. Il fait bon. On a pu faire des jeux, distribuer des oeufs. Les parents ont pu voir leurs enfants évoluer. Et puis, on a un petit verre d'amitié à la fin, ce qui est sensationnel. Et on s'aperçoit que, finalement, grâce à des petites opérations ponctuelles comme celle-là, qui ne sont pas dans les habitudes, eh bien, on attire du monde parce que c'est nouveau. Les enfants devaient trouver des oeufs en carton pour accéder à un oeuf magique délivré par Mary Poppins. Ensuite, après quelques jeux en intérieur, l'oeuf magique se transformait en chocolat. Malgré la pluie, la matinée fut conviviale. L'objectif était atteint pour la SCAB. Il n'y a que des gens sympathiques, de bonne volonté. Je pense qu'il y a plein de choses à gagner si on arrive à se regrouper, à se rassembler. Mais il faut vouloir. Toutes les idées sont les bienvenues. Osez éteindre vos écrans et allez à la rencontre de cette association dynamique et sympathique. Particularité, cette année, la deuxième édition de l'Aquatelon de Sénos était régionale. Il avait été choisi pour être aquatelon de la Ligue Rhône-Alpes. Les participants venaient de plus loin, Lyon-Valence ou encore Vél'Urban, et étaient plus nombreux ce mercredi 8 avril à l'Île-Bleu. À Quadneuf, 70 l'année dernière, un peu moins de 200 cette année. Donc beaucoup plus de monde. Ça ne se connaît pas trop parce que la piscine, on ne peut pas bouger les murs. Il y a un peu plus de monde dans les lignes d'eau. Ils partent par cinq par ligne. Et puis pour les deux dernières courses, on a séparé les filles et les garçons parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde sur le départ. 50 jeunes font partie de l'école de triathlon. Six alligators ont été retenus pour le championnat de France d'aquatelon. Cinq sont sur le point de participer au championnat de France de duathlon à Bergerac. Et sur les 12 présélectionnés en triathlon en championnat de France, le club espère 5 à 6 sélectionnés. Une situation qui requiert de pérenniser un poste d'entraîneur pour s'occuper des 210 licenciés. Alors, on ne recrutait pas. Maintenant, on recrute. Ah, c'est génial ! Non, on est en phase de professionnalisation d'un entraîneur. Donc, on a deux entraîneurs au club et on pense pérenniser le poste en créant simplement un poste d'entraîneur au sein des alligators. Et surtout, pour l'école de triathlon, il faut qu'on soit pointus. On a des jeunes qui vont au championnat de France. Donc, il faut vraiment qu'on s'occupe d'eux et qu'on laisse place aux professionnels. Christophe Perrault, nouvel élu à la mairie de Saino, membre de la commission sport, a été champion de France junior en foot. Il a gagné la coupe Gambardella. Il a également pratiqué le triathlon. Il nous parle du plus dur, l'Ironman, qu'il a réussi à Hawaï. Et puis, après, je me suis orienté vers le triathlon. C'était le début du triathlon dans les années 80-85. Et j'ai terminé par celui d'Hawaï, l'Ironman d'Hawaï. C'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, 42 km à pied. Et ça me fait penser que j'ai fait quelques triathlons avec les sœurs moutons qui habitaient juste derrière, qui ont appris à nager dans cette piscine Béatrice et Isabelle, qui ont participé au premier triathlon olympique à signer en 2000. À venir, le triathlon de Rumilly, le 24 mai. Attention, il y a plus de 1 000 participants. Pour le triathlon de Rumilly, il y a une page spéciale, triathlon-rumilly.fr. Et là, c'est le club des Alligators qui organise la manifestation. Et voici l'agenda des manifestations sénodiennes avec, pendant ses vacances, les petits chevaux à pédale. C'est tous les jours du lundi au jeudi de 10h à 12h pendant les vacances scolaires. Et pour les 6 à 17 ans, de nombreuses activités à découvrir sur le programme disponible en mairie ou sur le site de la ville. Inscription fortement recommandée. Vendredi 17, c'est le concert de Bilis Jazz et au café Terra Natura. À partir de 20h, plan de chat pour 5 euros, suivi du concert à 21h pour 8 euros. C'est sur réservation au 04 56 20 23 04. France Adote 74 fête ses 30 ans le samedi 18 avril à Capéria. Au programme, dès 9h, l'Assemblée générale avec intervention et témoignage d'invités. Puis place à la fête dès 13h. Plus d'infos sur le site ville-séno rubrique agenda. Samedi 18, la médiathèque vous propose les comptes bilingues arabes français. C'est à partir de 5 ans à 10h30. À 14h, un travelling autour des ombres. C'est pour les adultes. Sur inscription au 04 50 33 45 32. Samedi 18, soirée dansante avec l'association Arc-en-Ciel et Passage. C'est à 19h, salle Saint-Martin. Préservation au 06 14 59 73 41. L'entrée est de 15 euros. Samedi 18 et dimanche 19, c'est nos roller roquets organisent les quart de finale des National 2. C'est au gymnase Max Descartes. Dimanche 19, AnimAction organise son traditionnel vide-grenier. C'est sur la place de l'église à Biogis. Mercredi 22, la médiathèque vous propose l'Odyssée d'Homère. C'est du théâtre d'ombre des 6 ans. C'est à 16h30, la durée est de 30 minutes. C'est Nomag est terminé. Très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.